C'est une perle architecturale, c'est la ville au mille balcons, tout le monde la connaît sous ce petit surnom. C'est une ville qui a eu évidemment son heure de gloire, adorée par un empereur qui en a fait sa villégiature. C'est une ville qui a une histoire de plus de 2000 ans, qui a eu des hauts et des bas. Depuis des années 80, il y a un lent déclin qui s'est amorcé avec la fermeture des industries, la perte de certains commerces, la fermeture des écoles au fur et à mesure. Aujourd'hui on a 1650 habitants, on ne veut pas en perdre un de plus et c'est le moment de se remettre en question, d'imaginer l'avenir. Alors l'avenir c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. On a imaginé avec un collectif, un petit collectif, au début on était 7, un projet pour notre ville et le collectif s'est étoffé. 12, 15, 18, 20 et après ça n'a plus jamais arrêté. Jusqu'à quand on est arrivé au moment des élections, il y a 180 personnes qui étaient mobilisées. Les habitants se sont retrouvés, on a organisé des rendez-vous identifiés, repérés, où on réfléchissait entre habitants pour savoir, on a envie de quoi, on aurait besoin de quoi sur notre territoire. Et on a réfléchi sur les thématiques qui nous intéressaient pour Plombière. Les grandes thématiques que sont la santé, que sont l'environnement, que sont la revitalisation du centre-bourg. Et c'est là qu'on s'est approprié le projet de revitalisation. Il manquait une vision un peu plus globale, un peu plus générale. Partant de la dynamique qui se mettait en place au niveau de la commune, l'idée nous est venue de commencer à reposer un peu toutes les bases de ce vertois plombière pour étendre, en exploitant au mieux bien sûr ce qu'on connaît, le patrimoine, la notoriété, les termes, mais aussi tout le reste de plombière, le plateau, les villages, les paysages, et pas que le paysage de la vallée. Donc un des partenaires les plus importants de ce projet de revitalisation, c'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Rapidement, ils nous ont proposé un dispositif dont on est tombé amoureux tout de suite, c'est la résidence d'étudiants hors les murs qui croisait deux écoles, une école d'Angers et une école parisienne, des paysagistes et des urbanistes. C'est vrai que c'était vraiment le premier projet qu'on présentait à des commanditaires. Ça faisait vraiment un projet vraiment sérieux et professionnel avec des commanditaires réels et une interaction réelle. Moi j'ai douflé à une nouvelle région, de nouveaux paysages, et on était vraiment très bien accueillis. Derrière, il y avait vraiment des vrais enjeux et des actions menées par la ville ou les commanditaires par rapport aux propositions qu'on faisait. Donc on les a accueillis en février, une semaine à plombière, en plein confinement, c'était assez sympa d'ailleurs. Ils ont apporté leur oeil neuf, leur oeil jeune, ils ont appuyé là où ça faisait mal, vraiment, ils ont détecté tout de suite les points faibles de plombière et ont proposé des solutions. Des solutions à court terme et des solutions aussi à très très long terme. Ce qui a été proposé, c'était de faire une carte participative, une ferme expérimentale au niveau des plateaux, un festival des comptes, un centre de formation, de mettre en valeur l'eau qui coule par exemple dans le centre-bourg. Et on a présenté le projet au conseil municipal, au PNR, aux habitants, aux financeurs. On a vraiment senti l'engouement sur ce qu'on allait proposer. Je sais qu'il y a une phrase de la mairesse que j'ai retenue où, en fait, à la fin de la présentation, elle a dit, après cette présentation, en fait, elle est encore plus fière d'être plombinoise qu'avant. Donc ça a vraiment montré qu'on a pu leur montrer des choses nouvelles et c'est une immense fierté. On a vraiment un projet cohérent qui est bien entré en résonance avec notre projet participatif et aussi avec le projet urbaniste qui avait été fait avant qu'on arrive en municipalité. Le projet Petite Ville de Demain amène tout un tas d'outils qu'une municipalité comme Plombière ne pourrait pas s'offrir. Des moyens en ingénierie, des moyens financiers, des moyens humains aussi sur des points spécifiques. Et ça, ça va nous permettre d'avoir cette partie de transition vers le plombière de l'avenir.